voilà donc hier j'ai trouvé un truc t'entends Julien ou pas ? hier je me suis battu c'est à dire hier on a posé la question c'est quoi de Colacovia Macombletfilato est-ce que c'est une ségoula pour que la prière soit plus facilement exaucée ou c'est autre chose ? tu rappelles la problématique ou pas Michael ? qu'est-ce qu'on avait dit ? on a ramené l'Oliakutiotet qui pense que c'est Mitkabeletioter voilà, et on a dit et comme on a nous on a exprimé une opinion qui n'allait pas dans cette même direction pourquoi ? elle s'appuyait sur quoi ? on a dit que l'Oliakutiotet c'est une autre manière d'interpréter on n'a pas compris ça non, non, mais qu'est-ce qui nous amenait à interpréter différemment ? c'est facile d'être Oliak, mais c'est quoi nos preuves ? non, il faut que tu me donnes des preuves précises Michael ah oui, c'est comme ça ici c'est l'interro-surprise on compte dans la moyenne oui ? on ne voit pas que ça ne nous amène pas à comprendre que bon, très bien et dans l'agmarin on peut toujours s'arranger avec l'Epsukim c'est Asmarta, c'est truc c'est quoi Bezro ? c'est quoi Bezro ? voilà comme il dit Rachid, de la même manière qu'HM il est d'Avram on n'a pas l'impression que c'est lié à l'Adfila ça développe une relation avec Dieu l'impression que ça développe une relation avec Dieu d'accord ? et d'ailleurs si tu veux maintenant expliquer l'Yakuzab c'est très simple lui, il a suivi le Rabbeinu Yonah il a suivi le Tsar on a vu hier le Rabbeinu Yonah que certains Helvices naissantes ont dit que c'était tiré par les cheveux que Rabbeinu Yonah il dit Rabbeinu Yonah il dit que oui c'est pour sanctifier le lieu à la maison voilà, rappelez sanctifier la maison et le mairie dit c'est quoi c'est dans la même démouvance et ça permet de que l'Adfila elle soit elle soit plus on se concentre mieux quoi parce que t'as fixé un endroit pour la prière donc si t'expliques qu'on se concentre mieux c'est clair que c'est pas lié avec notre relation avec Dieu c'est avant tout on pourrait dire a priori que c'est lié à la prière elle-même pour que ma prière soit de meilleure qualité c'est plus pour annuler un problème de concentration que pour développer quelque chose de positif en soi ouais donc maintenant le Rabbeinu Yonah après qu'il ait pris cette position que c'est un truc qui va aider ma prière quand je suis à la maison un truc très particulier alors il a une question pour ça je m'appelle les Hassid et Hanav sur lui-même il a une question et sa réponse elle est aussi difficile à comprendre parce qu'il a oui parce que puisqu'il veut que sa prière soit reçue donc on voit qu'il a compris alors il va devoir être Hanav pour que sa prière soit reçue et s'il va développer Sanav alors il aussi va développer sa Hassid donc on voit que tout est l'Afdafka dans l'Agmara d'après lui c'est pour ça que je dis que que le Yacouti Yosef il est compris comme le Rabbeinu c'est pas il n'a verra c'est juste que pourquoi il a rapporté que ça alors que c'est pas le pshak le plus médouillac dans les mots de l'Agmara c'est ça ma remarque c'est pas que c'est faux ce qu'il dit c'est une compréhension qui est écrite dans certains Mepharchim mais qui rend l'Agmara difficile à lire donc ou bien tu reprends les mots de l'Agmara sans donner d'explication ou bien tu donnes l'explication qui illustrait bien les mots de l'Agmara et pourquoi il n'a donné uniquement l'explication qui est d'Ochak dans les mots de l'Agmara c'était ça ma remarque c'est pas que c'est faux ce qu'il a dit Hasei Shalom alors je reprends les mots du Yacouti Yosef ah non je t'explique le Rabbe Euna je t'explique le Rabbe Euna pourquoi il dit pourquoi il dit Anav comment il explique Anav il est Anav c'est pas ça qu'il a dit Rabbe Euna je suis pas venu pour rien regarde il dit comme ça il dit Vékevan Véesh Loma il est dans la deuxième page Véesh Makchi comment dire un truc pareil Véesh Loma comment on dit qu'il est Hasei c'est tellement un espède extraordinaire que même sur Shmuel Akata on est tenu de dire un espède pareil comment on peut dire ça sur quelqu'un qui a été copié comme les Tfilato ouais il dit il dit il fait attention à tous les détails première étape deuxième étape Julien c'est une deuxième étape Vékevan Chekolkar Oeva Tfilah Vadaï Vadaï Midat Anava Yechbo Lama Kede Chétié Tfilato Mekoubelet Livneamakom pour ce qu'il s'investit tellement dans sa Tfilah c'est sûr qu'il va être réel à Anava parce que pour que sa prière soit reçue il faut être à Anava puisqu'il respecte ce petit détail de Tfilah qui est de toujours prier au même endroit à la maison qu'un truc qu'on aurait pu faire abstraction alors il y a un truc beaucoup plus important que ça c'est d'être à Anava si on voit qu'il est très Macbide dans sa Tfilah pour que sa prière soit reçue il va bien entendu accomplir la première condition pour que sa prière soit reçue qui est Rouach Nishbe Zifre Elo Kim Rouach Nishbera Che'imlo Yanava Loya Rolam Lidpalel Bekavana Velot Yemekoubelet Livneamakom Baruch donc c'est pas un diouk que j'ai dans le Rabbeinu c'est mes fourrages donc le Rabbeinu qui a compris comme ça l'Agmara c'est un problème que sa prière va être plus Mekoubelet il a une question parce que ma prière est le plus Mekoubelet pour ça on va dire que je vais Chassid après qu'il ait d'après notre explication du Maharal après qu'il ait tourné les mots de l'Agmara il se retrouve dans une situation délicate le Rabbeinu il ne comprend plus rien il ne comprend plus rien des mots de l'Agmara tu comprends ce que je veux dire tout est l'Afdafka ça je veux dire tout est l'Afdafka il n'a pas écrit Mekoubelet il veut dire c'est ça Mekoubelet il ne comprend plus rien il est obligé de faire des détours intellectuels pour arriver à donner une place quand même à ce qui est écrit dans l'Agmara on va quand même dire on va quand même donner une place à ce qui est écrit dans l'Agmara c'est pour ça que je dis que le Maharal c'est le Pshad de l'Agmara on n'a pas de Tchela aucune Tchela du début jusqu'avant aucune Tchela il y a Eloke Avram Beezro ça passe tranquille il y a ta prof du Passou qu'on ne voit pas que ça prit Mekoubelet on voit la relation qui développe par l'intervéné de la Tfila la relation qui développe par l'intervéné de la Tfila fait qu'il est Davuk Bacherina et la Tvekou Bacherina entraîne là la Shmirat Midit et cette Shmirat Midit donc cette Vekoute qui va être Hasid qui va être Hanav mais dès que tu rentres le paramètre dès que tu rentres le paramètre Tfila Tomit Kabelet tu as la question sur Hasid sur Hanav sur Beezro sur Avram Avinu on voit que les frères d'Avram Avinu elles étaient Mekoubelet tu as dénaturé tous les mots du début jusqu'à la fin de cette main du début jusqu'à la fin les gens ont dénaturé c'est quoi Kola Kovia ma Kometulato quoi c'est uniquement quand le mec il s'est avéré qu'il a pris à la maison c'est ça Kola Kovia ma Kometulato ça aussi c'est difficile à lire ça aussi c'est difficile à lire comprenez ou pas du début jusqu'à la fin on a des difficultés donc puisque le Choukala n'est pas possède comme le Rabbeinu Yona pourquoi le Yaku de Yosef qui possède comme Choukala qui rapporte l'explication du Rabbeinu qui n'est pas l'explication qui rentre le mieux dans les mots pourquoi il dit que c'est la maison il y a deux éléments d'abord il rapporte un Yerushalmi qui n'est pas chez nous d'accord mais du Yerushalmi il n'y a pas de preuves on voit qu'il y a au moins la maison qui dit que c'est que à la maison il n'y a pas écrit le Yerushalmi donc sur ça il n'y a pas de preuves donc lui il a qu'à Nérin Svara alors c'est quoi sa Svara c'est qu'il ou quand tu es que ma com lait fila alors tu fais de ce ma com un ma com fila donc à la synagogue tu n'as pas besoin de faire un ma com fila il est déjà un ma com fila tu as besoin d'un cadre adapté à la prière et le mairie nous dit c'est quoi l'importance d'avoir un cadre adapté à la prière c'est comme le rabbi de la mairie parce que la fila elle est plus retzouïa elle est plus c'est plus en condition donc c'est un problème de Kavana et si tu as mené à un problème de Kavana tu peux comprendre que c'est la Kavana te permet que ta prière soit plus de Kavana donc le mairie le rabbi de la mairie vont dans la même direction le Tflar va dans la même direction il dit que tu es Mekhadesh le ma com et pourquoi tu es comme ça le lac doucher que tu as mis au ma com va t'aider à être mieux de concentrer et ta prière va être plus si tu es donc on a le rabbi de la mairie on a le mairie on a le Tflar on comprend comme ça que c'est les caddes Tflar qui va permettre à cette prière d'avoir été prononcée dans un lieu plus adapté à la prière et donc être mieux réalisé le rabbi de la mairie met Tflar et le mairie il dit même que l'agmara ne parle pas de la synagogue même dans la synagogue on peut comprendre aussi qu'il y a un enjeu d'être cové à ma com le mairie mais a priori il comprend l'agmara comme le rabbi on a dit on en a dit par rapport à la concentration aussi que tu es tout en même endroit à la synagogue aussi ça peut t'aider tout à fait d'accord avec toi je n'ai pas de preuve je n'ai pas de preuve du mairie mais je dis juste que puisque le mairie il voit qu'à la maison c'est particulier et que la synagogue il faut rechercher une preuve dans le le chalmi disons comme ça je vais te dire du mairie je n'ai pas de preuve d'accord mais quand j'ai lu le rabbi au mairie au lieu de faire marguel c'est dans la même chita mais moi aussi j'ai on peut dire dans le mairie que celui maintenant qui va faire une prière de meilleure qualité va lui amener plus de on peut dire ça aussi je ne dis pas que du mairie il y a une preuve pour l'idée de faire mais ça va dans le même il semble suivre la même direction que le rabbi on n'est pas obligé de dire qu'il est d'accord mais on n'est pas obligé de dire qu'il est moi l'opinion du rabbi je ne la partage pas mais par honnêteté intellectuelle je dis que même le mairie partage l'opinion du rabbi je suis d'accord c'est pas on est entièrement sur la même longueur d'une je suis entièrement d'accord avec toi mais en tout cas dans le rabbi et dans le tsar c'est écrit regardez le tsar dans le numéro 4 tournez la page regardez la page numéro 3 la fin du tsar qui est la fin du tsar dans la page numéro 3 ah non non c'est dans la page numéro 2 la fin du tsar dans la page numéro 2 il dit au milieu de la première ligne le fait de toujours prendre au même endroit la page numéro 2 première ligne au milieu de la première ligne le fait de toujours prendre au même endroit il y aurait de la doucha particulière il pourrait être dans cette fila le fait de la doucha il pourrait être mecham alors au lieu de au lieu de chercher un endroit qui permet à sa prière d'être plus facilement exaucé il va prier n'importe où il veut expliquer pourquoi il est à Nav ou il est celui qui n'est pas kové et la doucha lui le tsar il veut expliquer pourquoi on dit à Nav le tsar il veut dire pourquoi on dit à Nav mais dans son explication il dit pourquoi il est à Nav parce qu'il sent que s'il ne prie pas au même endroit il aura du mal à se concentrer et sa prière va difficilement être élevée là-haut donc comme maintenant de tout le temps s'imposer au même endroit prouve qu'il est d'accord qu'il conçoit qu'il a du mal à bien prier et qu'il a besoin de cette aide contextuelle donc on voit ici qu'il y a un enjeu que sa prière elle va mieux être reçue grâce à ça qu'il va mieux être qu'il y a un enjeu mais il y a un enjeu les mal on ne comprend pas que c'est qu'il y a un enjeu mais il y a un enjeu comme je vous dis hier même si on peut trouver des sources sur Yacoude Yosef pourquoi ne rapporter que cette source-là comme maintenant tu veux expliquer c'est une malakdola d'être kovér comme l'edfila pourquoi il a limité uniquement à cette indienne-là qui rentre difficilement dans les bloquements c'est juste une erreur c'est faux ce qu'il dit pourquoi il a limité le sujet à des méfarchim qui sont l'avdavka dans les mots de l'agmara c'est ça qui m'a dérangé alors la réponse au Yacoude Yosef elle est très simple Yacoude Yosef c'est un grand rabbin qui va être mâchpillat sur le ham quand tu parles de devécoute au ham tu dis à ta dfila elle va être reçue le mec il prie pour le loto pour que son emprunt guérisse etc alors ça va le motiver plus d'être koviamakom les dfila ça nous parle plus une ségoula pour tenir aux prières notre exaucé plutôt qu'arriver à une vécoute ça nous parle plus mais c'est l'olishma c'est pas ça le but de l'adfila alors j'ai vu justement hier le sabbat michel vous avez entendu le sabbat michelem vous avez déjà entendu parler de vous connaissez le far sabbat vous connaissez sabbatique sabbaba maintenant il y a le sabbat michelem il y en a qui disent kele il y en a qui disent relem il y en a mis kaalem comme ça ils étaient calmes il n'y a pas d'intersection moi je n'ai pas d'intersection avec c'est pour ça que je pars à l'aile c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intersection c'est lourd et avec les drapeaux non non il n'y en a pas du tout pas du tout il a filpré très tôt mais il a l'alibi du allèle il a fait macérer les côtelettes d'agneau dans la sauce il a préparé le chevet qui a raison il met des picelles autour des arbres il met des picelles autour des arbres pour dire on est là il y a des fêtes où on réserve même à l'avance les sapins alors regarde les amis ne m'entraînez pas à dire des bêtises j'en dis assez comme ça donc qu'est-ce qu'il dit tu veux que je te lis de Saba Mekelem donc moi j'ai rapporté d'abord le Maharal qui est philosophique kabbalistique etc qu'est-ce que dit le Moussard sur cette histoire-là qui n'a rien à voir avec le Maharal je ne sais pas si le Saba Mekelem j'ai déjà vu rapporté à Maharal c'est du Moussard c'est quoi du Moussard c'est pas le Maharal alors il y a des idées de Moussard dans le Maharal mais c'est tellement codé que le Moussard c'est un message on va dire assez direct assez paschoute il dit comme ça il dit comment il explique vous ne l'avez pas dans la feuille ce que j'ai découvert hier par hasard il dit c'est dans son livre officiel le Or Rashaz le Rav Simhazisl c'est le Ziv il est actuellement mort depuis longtemps il a fait des enfants des petits-enfants mais c'est un nom connu un nom très connu parce qu'il était connu le pango c'est pour réserver la pelouse pour les griades même la viande elle est frite donc on fait le sujet ou pas ? alors je vous lis les mots du Rav Simhazisl Ziv actuellement décédé il dit Pirouche celui qui attend de sa prière qu'elle soit exaucée donc son tarlite son objectif son enjeu n'est pas lié à la tuya elle-même mais aux fruits de la prière il y a prier qui est une avoda il y a les fruits de cet avoda d'obtenir des choses d'accord ? donc celui qui attend que sa prière soit exaucée c'est que son tarlite n'est pas dans l'action qu'il a réalisée mais dans les conséquences de l'action qu'il a réalisée rach abakasha shelo shetit male ouais s'il avait pu obtenir cette bakasha sans prier peut-être il n'aurait pas prié aussi du coup parce que son but c'est la bakasha donc ce n'est pas la prière qui est importante comme je l'ai dit hier Hashem il va entraîner un monde pour qu'il réalise l'acte de prier on voit bien que l'enjeu c'est prier c'est pas d'obtenir sinon c'est quoi ce jeu c'est pas ce jeu il dit c'est pas comme ça qu'il devrait on ne doit pas prier pour obtenir des choses qu'il développe pas ce sujet ah justement vers la terre il rapporte la preuve que j'ai dit Hashem il rapporte cette preuve là très bien comme ça il rentre dans les mots il donne une place à sa tefila il fait un jeu de mots des fois quand on prie on oublie de donner une place à la tefila on prie pour ce qu'on obtient mais on oublie de donner une place à la tefila elle-même c'est un jeu de mots ça invorte on est d'accord que ça invorte donc lui il m'expliquait pourquoi Hassid c'est qu'il ne vient pas prier pour obtenir des choses il prie pour se connecter comprenez ou pas comment il arrive à Anna parce qu'il fait de sa tefila une avoda et non pas un outil un tremplin pour obtenir des choses voilà voyons maintenant moi j'en ai 19 vas-y j'en ai 19 je vais te dire les bras rondes sur lesquelles tu te concentres donner la Parnassar la Refua la Refua bon des fois la Géoula la Géoula c'est long un peu non la Géoula d'abord le Kibbutz Galouyot ensuite le Saint-Nédrine ensuite l'élimination de je ne vais pas donner de nom des Rechaïm ensuite la construction du Bet-Amikdash oui le Bet-Amikdash la venue du Machia c'est long quoi nous on aurait résumé non par rapport c'est-à-dire en général quand on fait des petites prières personnelles entre nous Michael maintenant que tu es fidélisé tu parles de Géoula ou tu parles voilà que ma femme elle tombe enceinte que les enfants sont en bonne santé que la Parnassar le Shalom prenez la date je pense prenez la date ah ouais je pense que je pense que il faisait il faisait il faisait il faisait il faisait il faisait le prononcer non il ne faisait pas comme ça et non non ça fait partie des la marquée ouais mais la prononciation est bizarre le t'entends ou pas t'entends Michael ou pas entre nous quand on prie ouais on pense pas trop à la Géoula dans nos prières personnelles je ne sais pas pour vous mais je pense quelqu'un de normal ouais quand est-ce qu'on perd la concentration dans la vida c'est comme comment on se prie sur la Géoula on s'en fout un peu malheureusement on s'en fout un peu malheureusement pas parce qu'on ne veut pas que ça vienne ouais alors pourquoi on prie pour ça pour faire avancer le public je t'adoue je t'adoue pourquoi c'est pas dans demain c'est un homme qui a connu la date connait le plus chasve shalom Marco ça t'a complètement détruit cette fille là ce matin chasve shalom Hachem il connait la date il connait la date mais la Gmara elle nous dit Hachem il vient Béidna ouais ou Béachichna est-ce qu'il vient à la bonne date ouais ou il vient maintenant en retard le Mashiach pardon pas j'aimerais c'est à dire il y a plusieurs modèles il y a le modèle où maintenant on fait le Tikkun comme il faut il y a le même on retarde il y a le modèle où on avance c'est à dire il y a oui un moment où de quoi qu'il advienne la Géoulade viendra c'était possible de rester 400 ans en Egypte de sauf ça on est resté 210 ans ah pourtant on connaissait la date c'est toujours dans nos mains et comme ils ont grâce à la souffrance en Egypte réalisé que ils étaient arrivés à un point de non-retour et ils ont dû prier vers Dieu alors c'est venu maintenant Hathé Hathé la Géoula il y a Hathé la Géoula il y a Hathé la Géoula mais toi c'est terrible ça dépend pas de nous et tout Hathé Shalom on peut faire venir la Géoula par nos mérites et on peut faire il y a marqué il y a plusieurs schémas il y a un schéma où on fait venir la Géoula par nos mérites il y a un schéma où Hachem amène la Géoula malgré notre absence de mérites mais tout n'est pas fixé il y a la possibilité d'interférer sur notre destinée sur notre histoire communautaire comme tu dirais les Hachemonaï ça sert à rien de toute façon tout est mouctoubé on a tout mouctoubé ça sert à rien eux ils ont créé les armes ils ont rétabli le Bet-Amygdash ils ont rétabli la Voda il y a eu un comment dirais-je un nombre de Géoula à ce moment-là par leur intervention par leur abnégation mais elle est moins la génération étant mauvais français moins pire que celle des Hachemonaï mais pourtant ils n'ont pas baissé les bras et ils ont engendré un reflet de Géoula tu es pessimiste Marco tu es pessimiste c'est pas le jour c'est pas le jour je sens que je vais te faire je pense avant d'agnostiquer ton problème je vais te donner une ordonnance tu dois sortir de cette rue-là pour au moins quelques heures pour prendre l'air découvrir que la vie grisonnante non t'es trop grisonnant il va faire le peloule synthétique du Varad non Marco c'est pas bon là tu peux l'amener aussi la Géoula on n'a pas de part dans l'histoire on est essentiel on est essentiel c'est nous on fait la masse et on vient étudier rien que nous déjà on est je ne suis pas bien là non non c'est la vie dans la salle ce que je veux dire c'est bien comment ça ce qu'on fait ceux qui peuvent faire ils font ceux qui ne font pas de toute façon ils sont pas au courant de la vie ou là peut-être que nous on peut faire mieux je ne sais pas je ne comprends pas du tout la preuve peut-être qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire c'est clair j'ai toujours entendu de mes rabbinimes que ce qui arrive dans le monde c'est pour Hachem il envoie que ce soit des drames ou des miracles il envoie toujours des messages pour ceux qui ont des oreilles donc nous les chilonimes ils ne comprennent rien ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils sont bêtes ils ne veulent pas comprendre c'est notre façon d'interpréter les événements de l'histoire donc même si on est une minorité Hachem il ne parle qu'à ceux qui veulent écouter et Hachem il fait il change l'histoire pour cette minorité là il fait des miracles dans le monde pour cette minorité là il va faire venir Mashiach pour cette minorité là tout le monde ça dépend comme tu dis c'est qui aujourd'hui maintenant qui a un problème de Harayot et bien dedans tu as des Amaretzim et tu as des Tamidera Hamim ça y est c'est rare quel rapport ça y est c'est rare la Vodazara c'est pas un refus d'Hachem ça y est c'est rare à l'époque ça y est c'est rare la manière qu'on a y est c'est rare quand on entend des talons aiguilles marcher derrière nous de voir qu'est-ce que c'est derrière ouais c'est un t'est rare débile complètement débile qu'est-ce que ça le change de regarder t'es marié ça va rien changer complètement illogique illogique ça c'est un réflexe canin ça s'appelle d'accord mais c'est ça y est c'est rare d'accord ben la Vodazara aussi comme il a dit Ménaché Abayé qu'est-ce que tu m'as parlé mon Khaver en parlant de Ménaché qui était au Vodazara à mon époque tu aurais levé ta gelaba pour courir faire la Vodazara Abayé il dit ça et donc ça y est c'est rare bon avant je croyais comme toi Julien quand j'ai fait Tshuva je vais dire juste qu'ils se comportaient qu'ils se comportaient mal ouais et alors je dis bon ben eux c'est parce que je dis pas la Torah non je sais mais je viens caractériser ton opinion pour montrer le point problématique c'est parce qu'on étudie la Torah qu'on n'a pas d'Etzera au contraire la Gmarad en Sukkha d'Afnounbet elle dit plus t'es grand en Torah plus t'as du Etzera au contraire ouais bon c'était pas des Talmud des Chachamim c'était le Révra ouais c'était pas très grand Gadol c'est quelqu'un qui s'est construit là ils sont pas construits c'est Hadoua c'est connu Dora Midbar ils ont été spectateurs de grands événements qu'ils n'ont pas eux-mêmes construit ils sont pas construits pour ça je comprends pas ce que je veux dire donc tu peux tu peux avoir devant toi une manifestation divine que si maintenant tu t'es pas construit pour comme on dit une servante dans la mer elle a vu plus que le prophète Benbouzi il a vu dans Massémerkava oui mais elle comme elle s'est pas travaillée pour recevoir donc après elle a fait le vaudor alors que lui c'est un vaudor d'HM il y a des événements importants dans notre vie il faut s'y préparer pour pouvoir en profiter non seulement c'est pas que tu passes à côté c'est que ça va générer un effet inverse c'est trop lourd à supporter donc on cherche une brèche je te donne un exemple tout bête quelqu'un qui n'a pas appris à gérer la matérialité qui est en lui qui est à l'extérieur de lui il n'a pas fait un travail sur ça la pire des choses qui pourraient lui arriver c'est de gagner au loto il n'est pas capable de supporter un tel événement il n'est pas capable quelqu'un maintenant qui va avoir autant d'argent que le mec a gagné au loto mais il a mis des années pour se construire et pour travailler pour s'habituer etc c'est une bracha donc les miracles qu'ils ont eu dans le désert c'est comme gagner au loto c'est pas bon difficile c'est une grande épreuve très très grande épreuve d'avoir d'un coup un grand potentiel c'est une très grande épreuve d'avoir un grand dévoilement c'est une très grande épreuve ça je ne vous dévoile pas trop de Kabbalah j'ai peur que vous fassiez vos dors donc Marco en tout cas Marco on t'a mis au vestiaire directement avec ses paroles hérétiques en ce jour sain l'idée de quoi ? c'est même le nom du Rav tu n'as pas compris je te rassure tout tu n'as pas macéré que la viande ce matin tu as macéré ton cerveau ça n'a rien à voir lui il est dès à 150 ans et le Sadegaon il a 1000 ans même plus donc ce n'est pas du tout la même époque ce n'est pas le même nom ce n'est pas le même livre ce n'est pas les mêmes idées le seul point en commun c'est qu'on a dit d'abord Rav il y a Rav Sadegaon et le Rav Zimprasissat c'est le seul point en commun mais je rassure-toi il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce point en commun donc qu'est-ce que tu n'as pas compris il a fait un vort et bien les Moussahs ils allaient même faire des vortimes il n'a pas expliqué le devoir de fixer un endroit pour prier qui est la Pshad de l'Alaha c'est rapporté dans le Choufrona il dit non c'est une idée il donne une place à l'enjeu de la prière il ne fait pas de sa prière uniquement un tremplin pour obtenir des choses à Hachem il donne une place à sa prière d'accord alors j'ai voulu rapporter de ce Rav Zimprasissat que lui il a compris le nyan de Hanava de Chassidut parce que parce que je fais de Matfilet une avoda avec Hachem sauf que lui il a expliqué les mots de manière vorte c'est un vorte c'est pas les mots de l'agmara les mots de l'agmara quand il dit ça c'est que tu fixes un endroit pour prier c'est une localisation là où tu vas prier pour lui c'est pas là où tu vas prier tu donnes une place à l'enjeu de la prière dans ce que tu es en train de réaliser tu donnes une place à l'enjeu de la prière c'est ce qu'on appelle un vorte c'est un vorte c'est ce que c'est un vorte c'est pas quelque chose de médouillac il veut profiter des mots de l'agmara pour transmettre à son public une idée jolie le vorte quand on a parlé des Mélachot Shabbat c'est le résultat qui m'intéresse la méthode pour y arriver n'est pas rigoureuse mais le résultat est intéressant l'idée qui va sortir doit être intéressante d'accord donc moi j'ai voulu juste rapporter du vorte du Rav Simkras c'est ce qu'il a compris de cette mara là qu'il y a un enjeu de Veku d'Abonat Hachem et pas uniquement de que ma prière soit exaucée c'est tout il disait l'on aran il dit que de vouloir que sa prière soit exaucée il dit de prier pour que sa prière soit exaucée c'est pas pour ça qu'Hachem nous a ordonné de prier par exemple d'après le Rambam il y a une misère de Raita de prier tous les jours pourtant des fois je ne demande rien à Hachem je n'ai rien besoin à l'époque de David Améler il y a une misère de Raita de prier Talbeth Améla de David Améler avec Fomo tu es au sommum tu ne peux pas demander plus à ce moment là il y a quand même une misère de prier tous les jours tu ne ressentais pas le besoin Hachem s'il te plaît tu peux toujours dire que se perpétue la situation actuelle tu peux toujours dire ça mais tu as bien que l'enjeu de la fila c'est avant tout prendre conscience que ce qui est ça vient d'Hachem et ce qui va se perpétuer c'est de se sentir une dépendance à Hachem avant tout je ne ressens pas toujours un besoin quand je prie d'après le Ramban il dit c'est uniquement c'est vraiment pour lui le Ramban la prière c'est de se tourner vers Hachem quand on a besoin de quelque chose mais il est d'accord que des Ramban il faut prier tous les jours donc cette notion de devécoute elle est dans le des Ramban il est d'accord que pour la devécoute mais que sans la takana des Ramban on avait déjà un enjeu un devoir de prier pour exprimer ses besoins Hachem mais la notion de devécoute elle existe dans la fila des Ramban c'est pas que le Ramban il est cholek il dit que la dimension de prière de Raïta elle n'est pas forcément pour la devécoute elle est pour quand tu as un problème frappe à la bonne porte ni le médecin ni le banquier ni le sorcier ni la statue mais Hachem c'est l'avodat adfila il dit que c'est des Ramban il y a une avodat adfila de devécoute il y a une avodat adfila mais il dit l'adfila elle n'est pas d'Oreta et si tu veux me dire qu'elle est d'Oreta peut-être c'est en cas de Tsara mais c'est pas l'avodat adfila c'est une autre idée mais tout le monde est d'accord qu'avodat adfila c'est pas pour obtenir gain de cause ouais par exemple on a été mettaquen shaharit mincha arvit tu veux être patient que ta prière soit exaucée pourquoi tu repris là pendant le mec on va faire mincha aktana et arvit tout de suite comment tu fais deux prières d'afriné si c'est pour obtenir gain de cause attends 5 minutes non c'est pas un problème c'est qu'on a expliqué non on a expliqué on a expliqué on a expliqué que shaharit mincha et arvit ouais non c'est notre idée continue ça aurait été un problème ouais c'est que là c'est bon là il n'y a pas d'interruption on enchaîne directement on va sacraliser ce qu'il y a au milieu voilà mais on pourrait se demander pourquoi on prie d'afka le matin d'afka l'après-midi d'afka le soir pourquoi d'afka trois fois on va faire deux fois aussi ouais alors on avait déjà expliqué ce sujet c'est quoi la cohérence de shaharit mincha arvit dans la gmara de brakhot d'afgimel amudalef c'est parce que j'ai étudié gmarhot brakhot gimel amudalef avec le khamor noer khalavim tsuhakim et hicham et séparat im baala tu te rappelles ou pas on avait rapporté un gomme de vina qui disait que c'était un remez aux trois de filot c'est quoi le remez aux trois de filot Julien non ça c'est le pshah de l'agmara mais c'est pas le remez je parle du remez ah il y a un remez aux trois de filot shaharit mincha arvit remez c'est très important cette explication j'ai expliqué que il y a shaharit va yashkem avram baboke c'est le combat le matin vous demandez à michel c'est combat avec le gouff le matin il y a marqué sur avant ma vie nous il représente la shaharit avram 248 il maîtrise ses 248 après qu'il a reçu la milah il a maîtrisé ses 248 c'est la maîtrise du gouff il n'avait jamais vu la beauté de sa femme jusqu'à ce qu'il arrive en égypte on n'a même pas fait attention à ça la maîtrise du cou avram c'est bon et d'ailleurs il a pris conscience de la tava en arrivant en égypte c'est arrivé en égypte qu'il a commencé il la regarde et tout qu'est-ce qui se passe c'est pas dans sa tête ce genre de problème il sait attention là-bas il va avoir des problèmes lui il a découvert ce problème là voyons les égyptiens comment ils regardent comment ils se comportent et donc le matin on a besoin d'être Oved Hachem c'est on a on a on a on a une avodata une avoda pour subordonner notre gouff Hachem pour connaître que notre gouff il appartient à Kadojbo et donc comment on vient manifester que notre gouff il appartient c'est comme une nouvelle naissance le matin le soleil se lève c'est une recréation la création du monde on vient dire le monde a été créé et moi aussi j'ai été créé par Dieu donc maintenant je vais me faire violence pour amener mon corps qui m'a été redonné ce matin en offrande j'offre mon corps à Dieu comment ? en servant Dieu par mon corps c'est un service corporel Shacharit Mincha c'est mon mammon je suis au milieu de ma parnassa ouais le temps où je peux faire Mincha c'est au beau milieu de la journée ouais à un moment où l'homme il est susceptible à être comment dirais-je captivé par ses activités professionnelles c'est pour ça qu'il y a marqué qu'on a Yitzhak Tiken Filat Mincha ouais et à soir Basade il y a marqué ouais il était Basade on va dire Cachour Avodat Asade il a prié dans le Sade vous n'avez pas ce que je dis et Yitzhak il représente justement la Emunah dans la parnassa voilà là où je vais creuser il y aura de l'eau même qu'il y ait la famine j'ai planté un petit peu et j'ai obtenu Mea Sheharim c'est la Emunah dans la parnassa à Yitzhak d'accord et Jacob avec nous c'est Emunah Bagalout ouais Emunah Balelot il est pourchassé ouais il est fatigué il dit qu'il est vieux Aparo il dit qu'il est vieux ouais il est accablé par les épreuves et malgré tout ouais il ne va pas perdre espoir dans la dans la protection divine ouais c'est pas la parnassa c'est la protection divine et quand on se couche ouais alors il y a la nuit il y a les chines d'aller ouais on a aujourd'hui moins mais à l'époque il y avait des grandes frères la nuit H qui vait nous H qui vait nous cette peur de cette chmira vous avez remarqué où H qui vait nous c'est on voit qu'on a besoin de chmira ouais qu'est-ce qu'on dit dans H qui vait nous hein apores ou kach on parle maintenant de chmira ouais on a besoin de chmira la nuit la nuit on sent qu'on a besoin de chmira ça dit quelque chose ou pas voilà kach c'est une chmira des mazikim la nuit il y a des mazikim il y a des gens qui ont du mal à dormir parce qu'ils ont des peurs ils ont des angoisses la nuit et Yaakov avec nous c'est la nuit il y a besoin de chmira il a c'est le début de la galoute Yaakov c'est lui qui est descendu en Egypte c'est les rêves c'est des dévoilements de nuit donc Oumatim l'art vite donc c'est-à-dire que chaque moment dans la journée est accompagné par des des vécus différents le vécu du matin n'est pas comme le vécu de l'après-midi le vécu de l'après-midi n'est pas comme le vécu de la nuit on est d'accord et on a besoin donc de ressentir l'intervention divine notre dépendance à Dieu dans ces trois domaines particuliers dans notre corps il faut le consacrer à Dieu notre parnassa il faut savoir s'arrêter pour reconnaître qu'elle provient de Dieu et HM nous protège en permanence de tous les dangers de toutes les angoisses donc il faut non pas aller dans son lit sous les draps etc il faut maintenant fixer un moment pour le créat shema et Muna Beirut pour la Hamida c'est Réchout on avait vu dans le Rav c'est Réchout parce que c'est un moment où Dieu est moins présent c'est un moment où on recherche Dieu la nuit c'est ça que c'est la Tavite Réchout le monde recherche alors qu'il semble absent on le recherche donc c'est-à-dire cette permanence de prière ce n'est pas qu'on répète trois fois la même chose on nous demande de nous assujettir et de ressentir notre dépendance à Dieu dans trois domaines bien particuliers de notre quotidien on a dit cette idée-là Logan de Vinay dit aussi cette idée-là par rapport à la vie il y a la jeunesse l'âge adulte et la vieillesse la jeunesse c'est la vieillesse c'est la radio gouffre l'âge adulte c'est les ambitions professionnelles et la vieillesse c'est les peurs de la mort de la nuit la longue nuit des masiquines vous suivez ou pas et donc comme elle en dit il y a trois moments dans la nuit il y a aussi il y a le début de la nuit c'est le homer le gouffre qui est fatigué qui m'appelle à dormir et au milieu de la nuit c'est clavim tsuakim elle en dit les clavim c'est ils sont toutes en train de demander les parnassas le zohar dit qu'on demande les parnassas c'est comme un qu'élève qui aboie et le matin c'est comme la femme qui parle à son mari on sent notre dépendance comme une femme avec son mari on se sent en faiblesse qui a besoin de la protection du mari ou l'enfant qui vient têter sa mère la dépendance comme la nuit on se sent dépendant d'un cas de jebo donc il y a un remèze c'est pas le pshat là-bas j'aime bien dire dans cette mara d'avgim et l'amour de la lève ces différentes notions sur l'adphila qui sont mérumazote dans les simanims que l'agmaral a utilisé pour couper même la nuit en trois même la nuit elle peut être coupée en trois ça dit quelque chose tout ça ou pas alors comme maintenant par rapport à l'advékut notre avoda qu'on a fait sur le gouff on reprend cet avoda sur la parnassa on reprend cet avoda sur la emunah mais c'est le même dieu vers lequel on vient c'est le même besoin de se ressourcer dans notre dépendance mais dans des domaines bien particuliers donc c'est une vécoute dans tous les domaines de notre réalité dans tous les domaines de la vie mais on reprend cet même effort de rechercher notre dépendance à Dieu dans des domaines particuliers dans des moments particuliers donc même qu'on va encher Mincha et Harvit c'est deux moments particuliers de la journée aujourd'hui qu'il y a l'électricité mais avant qu'il n'y ait pas l'électricité le ressenti c'est même différent de Mincha Harvit là il y avait la lumière on est dans le noir le ressenti est différent c'est un autre moment aujourd'hui avec l'électricité où tu es pris dans un miqlat pour toi le charret de Mincha Harvit c'est pareil il y a un idone sur Yotar Merot est-ce qu'on doit pouvoir voir les Merot après on voit les Merot on fait cette morale un chevard comme ça aujourd'hui tout a changé mais il ne faut pas oublier le fondement même de la chose Azak ou Baruch